Je suis ravie d'accueillir Catherine Volpiak-Augé pour qu'elle nous présente et qu'on discute ensemble de son dernier ouvrage qui est une biographie de Montesquieu, que vous voyez sur la table, que vous avez peut-être en main. Je vais commencer par dire deux mots de Mme Volpiak-Augé. Pour tout le monde, on s'est mis d'accord, Catherine et moi, pour se tutoyer. On a hésité un peu, ce n'est pas toujours l'usage, mais ça nous est très difficile étant donné qu'on se connaît depuis fort longtemps et que je travaille aussi un Montesquieu avec elle. On a trouvé ça très artificiel. Vous voyez, donc, on a opté pour le tutoiement. Donc, Catherine Volpiak-Augé est, je pense que tout le monde le sait ici, une très, très grande spécialiste de Montesquieu, l'une des plus grandes actuelles. Ce qui est peut-être important de savoir, c'est qu'elle n'est pas uniquement une universitaire. C'est d'abord, bien sûr, une universitaire très reconnue, reconnue par ses pères, qui a commencé d'emblée sa carrière et sa recherche par Montesquieu. Un tacite et Montesquieu qui a fait date et qui fait toujours date. Ce n'est pas inintéressant parce qu'on verra tout à l'heure aussi, on pourra nous en dire plus, sur le rapport de Montesquieu à l'Antiquité. Et en tous les cas, ensuite, il y a une liste de dizaines et de dizaines d'ouvrages sur Montesquieu. Elle connaît tout Montesquieu, il faut bien le dire. Aussi bien les écrits plutôt historiques, politiques que les écrits de fiction, que la correspondance. C'est quelqu'un qui travaille de première main, qui connaît absolument tous les manuscrits, les sources, établit les textes. Donc, du point de vue de la connaissance précise de Montesquieu, c'est à la fois donc quelqu'un qui a aidé à établir, à faire découvrir des textes inconnus de Montesquieu, qui est à la tête d'une très grosse entreprise éditoriale des œuvres complètes de Montesquieu, la Voltaire Foundation, et qui par ailleurs est aussi un penseur de Montesquieu, une universitaire qui pense sur Montesquieu, mais qui est aussi très connu, au-delà du cercle de ses pairs, comme quelqu'un qui diffuse, qui sait parler au grand public, qui est assez connu, je pense, dans les médias, pour des documentaires, pour des émissions, pour toutes sortes d'accompagnements de Montesquieu, et qui a donc cette double ou triple casquette qui n'est pas toujours aisée de trouver chez les universitaires. Donc, c'est aussi à ce titre-là qu'elle vient ce soir. Alors, une toute petite anecdote avant d'entrer dans le vif du sujet, qui va vous montrer à quel point l'actualité de Montesquieu et l'actualité de Catherine Volpiakogé. D'abord, avec ça, aussi, avec le documentaire que nous avons réalisé avec toute l'équipe de MOLA, et que nous vous invitons à voir sur YouTube, voilà, auquel tu as participé, et que nous sommes très fiers d'avoir réalisé avec cette équipe. Oui, qui d'ailleurs est un bon intermédiaire entre le format universitaire, parce qu'il a quand même vraiment du contenu universitaire, et effectivement quelque chose d'un peu plus, qui diffuse vraiment la pensée de Montesquieu, la pensée, la vie, les documents, etc. Oui, je disais donc que pour témoigner de cette actualité, dans l'actualité éditoriale de Catherine Volpiakogé de Montesquieu, une toute petite anecdote, c'est qu'il y a trois jours, je ne savais plus exactement quel livre de Catherine Volpiak je devais présenter ce soir, puisqu'elle fait paraître en même temps deux ouvrages, une biographie qui va devenir maintenant la biographie de référence sur Montesquieu, et un ouvrage plus universitaire, ici, qui s'appelle Montesquieu, une histoire de temps, qui apparaît aux presses de l'école normale supérieure, où elle est professeure, et donc j'ai eu un petit flottement et une petite panique au niveau du week-end, pour dire les choses, de savoir quel livre devait présenter, donc c'est vous dire qu'on est vraiment en plein dans une actualité de Montesquieu. Un dernier point de présentation, il y a un instrument de travail qui est aussi un formidable instrument pour tout le monde, spécialiste ou non de Montesquieu qui existe et qu'elle a créé, qu'elle anime, etc., qui est le dictionnaire électronique de Montesquieu, qui n'est pas forcément connu de tout le monde, mais qui se trouve, qui est sur le site de l'école normale supérieure, mais si vous entrez dictionnaire électronique de Montesquieu sur Internet, vous le trouvez sans difficulté, qui vous permet d'avoir accès à toutes sortes de questions, de thèmes, d'éléments sur Montesquieu, et qui est aussi un de ces instruments très très utile pour savoir des choses sur Montesquieu. Alors, ce livre, donc, comme je l'ai dit, est une biographie. Alors, ça ne va pas du tout de soi, et première partie, je pense, de notre débat, discussion, présentation de l'ouvrage, va pouvoir tourner peut-être autour de ce projet de biographie, parce que déjà, à la fin de la biographie, qui est un lapsus intéressant, on verra pourquoi, on peut lire, dans l'ouvrage, c'est à la toute fin, Catherine écrit donc, à propos de Montesquieu, celui qui préférait parler de ses œuvres plutôt que de lui-même. Effectivement, on a souvent l'occasion de dire que pour les écrivains, il vaut mieux une bibliographie qu'une biographie. Et cette question de la biographie et du fait d'écrire une biographie pour un universitaire, et pour un universitaire en 2017, est une question qui ne va pas du tout de soi. D'abord, parce qu'il y a eu toute une école critique depuis les années 70, 80, qui se sont beaucoup insurgées ou qui se sont beaucoup méfiées des biographies pour toutes sortes de raisons, souvent assez bonnes, qu'il y ait que faire une biographie, c'est raconter, c'est-à-dire inventer la vie de quelqu'un, une vie, mais aussi parce que forcément, on en fait un grand homme, un héros. Et Catherine, justement, insiste beaucoup pour ne pas considérer Montesquieu comme un héros, et surtout Montesquieu lui-même était tout à fait contre cette façon d'héroïser les figures historiques. Donc, il y avait toute une série de raisons qui faisaient qu'écrire une biographie, ça n'allait pas de soi. Par ailleurs, il existe, comme vous le savez, un certain nombre de biographies de Montesquieu, des universitaires très très reconnues, la grande première qui est celle de Robert Shackleton, celle de Louis des Graves, qui font toujours figure de références. Et puis, il y en a une, toute une autre série que vous connaissez sans doute, qui sont non pas des universitaires, mais des gens qui ont écrit, ou pas uniquement des universitaires, des gens qui ont écrit des biographies sur Montesquieu. Et dans l'ouvrage de Catherine Volpiak, on a, Catherine, tu as quand même la dent assez dure, il faut bien le dire. On ne s'en fait pas. Voilà, ce n'est pas un trait de caractère qui étonnera ceux qui la connaissent. Pour les autres biographes, alors pas pour, en général, bon, pour quand même Shackleton et des Graves, 2020, elle écrit leur date, qui est donc 61 et 86, leur date dit qu'on ne les répétera pas, ce qui veut bien dire donc qu'ils sont un peu périmés. Et puis, on a une sorte de silence poli pour toutes les autres grandes biographies, avec poli, mais en même temps qui dit quelque chose de juste, c'est-à-dire qu'elle ne nie pas, je crois que tu ne nie pas, en tous les cas, elles ne sont pas toutes à mettre dans le même panier. Mais en tous les cas, il ne s'agit pas de nier l'intérêt de ces biographies, mais ce ne sont pas des biographies pour des gens qui veulent vraiment savoir ce qu'il en est de Montesquieu. Il s'agit d'un usage de Montesquieu, de l'héritage, de ce qu'on peut faire de Montesquieu, d'en quoi Montesquieu nous intéresse aussi comme actualité. Bon. Reste donc que se pose quand même un vrai problème, qui est le projet même d'écrire une biographie. Alors, je dirais, mais la première question que je voudrais te poser, c'est d'où est venu ce désir de faire une biographie de Montesquieu ? Oui, c'est Montesquieu, oui, c'est bien Montesquieu. D'où est venu ce désir et comment ça t'est apparu finalement comme une sorte d'évidence ? Parce qu'au bout de tant d'années de travail sur Montesquieu, ça, pourquoi ? Alors, je te dirais justement avec ce que tu disais du statut de la biographie, c'est qu'il y a une dizaine d'années, un de mes collègues qui n'était pas du tout spécialiste de Montesquieu me dit, mais pourquoi tu ne fais pas une biographie de Montesquieu ? Et je dis, je ne suis quand même pas tombée aussi bas. Je veux dire la somme de préjugés que je peux avoir sur les biographes. Et chemin faisant, d'abord, j'ai continué à travailler et puis j'ai eu à travailler sur la correspondance. Et je me suis aperçue qu'il y a plusieurs moyens de travailler sur la correspondance. On peut compiler des lettres, identifier M. Machin, le duc de, etc., mettre les 14 prénoms qui composent son état civil, ses dates de naissance, de mort. Bon, ça ne présente pour moi strictement aucun intérêt. Ce qui me paraissait intéressant dans la correspondance, c'était de chercher pourquoi on parlait de ce duc ? Parce qu'en fait, ce duc, il en avait été question et il s'était passé telle chose dont la correspondance ne faisait pas état. Et donc, c'était de réconstituer tout ce tissu, tout le contexte intellectuel, social, qui était celui de Montesquieu et qui donne du sens à une correspondance. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aperçue aussi que je pratiquais, évidemment, les grandes biographies dont tu as parlé. Ce qui s'est passé depuis la dernière, celle de 1986 de Louis des Graves, qui était extrêmement informé, c'est qu'on a appris énormément de choses. Et puis, d'abord parce qu'il y a eu le lègue, la dation Jacqueline de Chabanne, qui a fait entrer à la bibliothèque municipale de Bordeaux une masse énorme de livres et de manuscrits. Il y a eu les contacts que j'ai eus pendant des années avec des descendants, avec des personnes qui possédaient des manuscrits, etc. Donc, il y a une somme de savoirs considérables qui s'est développée depuis les années 80-90. Donc, cela, il fallait en rendre compte. Et après, quelles étaient encore les raisons ? Eh bien, l'idée aussi, et je m'en suis aperçue parce qu'on m'a demandé de faire une bibliographie pour Oxford University Press, l'idée de ressaisir tout ce savoir un petit peu parcellaire éclaté que je mettais, que j'injecte à dose microscopique ou plus importante, dans les éditions. J'avais envie de ressaisir l'ensemble. Donc, c'était l'aspect complet. Et puis, il y a aussi l'agacement monstrueux qu'on a quand on lit des biographies plus ou moins anciennes, avec le problème que Google Books fait ressortir des biographies très anciennes. On peut avoir sur son écran, Alors, ma tête de Turc, c'est Louis Vian, 1878, qui fabule, qui raconte, etc. Louis Vian, qui m'est terriblement antipathique en plus parce que, pour un ouvrage antérieur, j'ai découvert qu'il avait menacé les descendants de Montesquieu, qu'il avait fait un véritable chantage, en leur disant, ça serait bien que vous me donniez des documents sur votre ancêtre. Parce que, vous savez, moi, j'ai trouvé des vers très licencieux de lui. Et si je les répandais, quelle mauvaise réputation pour votre famille. Donc, Louis Vian, j'ai décidé de me le payer. Voilà. Alors, ça, c'est les grandes raisons, c'est les grandes raisons, les petites raisons. Et puis aussi, il y a le, voilà, comment se font les choses pour l'édition. Mon ami François Jacob venait d'achever une excellente biographie de Voltaire que je vous recommande, dans la même collection, celle de, donc, Folio Biographie. Et le directeur de la collection lui dit, puisque vous avez fait Voltaire, vous ferez bien un monte. Est-ce que que nenni, a dit François, je connais quelqu'un qui... Et du coup, voilà, les choses se sont faites. Et j'ai trouvé... Alors, je trouvais que le format était un petit peu petit. Je veux dire que j'aurais eu 400 pages de plus. Je pouvais les occuper tranquillement. Mais ce n'est peut-être pas plus mal. Ça m'a forcé à me restreindre à ne pas faire trop d'éruditions comme j'en ai la tendance naturelle. Voilà. Donc, le format, finalement, n'était bien. Oui. Alors, pour ajouter, oui, d'abord, ce n'est pas érudit. Enfin, ce n'est pas érudit. L'érudition est dans les notes. C'est très documenté. L'érudition est dans les notes. Vous n'êtes pas forcée de la déguster. Voilà. Il y a, pour ceux qui n'ont pas lu encore, une vraie saveur, quand même. Parce que, moi, je dirais que c'est... Enfin, Firas, tu es d'accord. C'est une biographie qui est aussi une anti-biographie. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un réglage de compte avec un certain nombre de personnes. Et c'est savoureux à la lecture. Et ça aussi, c'est important parce que, d'abord, on ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup, beaucoup... Il y a une volonté qui... Qui fait toi une femme des lumières, qui est la volonté de lutter contre les préjugés, de démystifier aussi cette statue qu'on a pu faire de Montesquieu et toutes ces histoires. Alors, bon, il y a un réglage de compte, surtout sur l'enfance, sur la situation familiale, le maître d'école, les maîtresses... Toutes ces projections anachroniques, qui font que... Par exemple, le fait que, souvent, on l'appelle Charles Louis. Et dans toutes les biographies, là, je suis en train de lire Chénier. Là, les notes... André. C'est ridicule. Un jeune homme de l'aristocratie, on l'appelle... On lui donne un nom, en l'occurrence, M. de Labrède. Oui. Alors, ça, peut-être, tu peux développer un peu. Parce qu'effectivement, tous les deux premiers chapitres, c'est-à-dire jusqu'au moment où il hérite de son oncle... Voilà. Il n'est pas Montesquieu. Il n'est pas Montesquieu. Et donc, les deux premiers chapitres, tu l'appelles M. de Labrède. Voilà. C'est M. de Labrède. C'est ainsi qu'il est connu. C'est ainsi qu'on ne peut pas perdre, parfois, sa trace. Parce que, oui, quelqu'un qui... Parce que ça peut être orthographié plus différemment, d'ailleurs. Et lorsqu'il rencontre un Chinois à Paris, celui-ci, Wang, le fameux Wang... Enfin, le fameux très connu de certains des huitiémistes. Le fameux Wang écrit dans son journal « M. Labrède est parti. » L-A-B-R-A-Y. Bon. Alors, c'est uniquement par des recoupements qu'on arrive à savoir que c'est le nôtre. Et, par exemple, son frère s'appelle M. de Martillac. Son frère qui deviendra l'abbé de Fès, etc. Et lui qui l'appelle M. le doyen, mais beaucoup plus tard. Donc, les hommes changent de nom tout autant que les femmes au cours de leur vie. Et donc, voilà. Ça, c'est un premier point d'ancrage. Le nom est aussi un déterminant social. M. de Labrède, c'est lorsqu'il est enfant. Après, il devient M. de Seconda. Puis, il commence à signer Seconda de Montesquieu. Et enfin, c'est en 1716 qu'il devient M. de Montesquieu. Et c'est quand il publie qu'il devient Montesquieu tout court. Je reviens juste un moment sur ce qui fait la saveur, quand même, aussi de la biographie, du point de vue. Je reviendrai sur la temporalité, etc. après. Mais du style, c'est, vous l'entendez, cette sorte de véhémence un peu avec une teintée d'ironie et de ce qu'à l'époque de Montesquieu, on appelle du persiflage, dont on a beaucoup de traces dans cette écriture, moi qui m'a beaucoup plu. Alors, par exemple, je vous en donne deux extraits. Les biographes, pour combler le vide d'une enfance qui n'aurait laissé aucune trace, ce qui est proprement insupportable pour un biographe. Et ça, on l'a à de nombreuses reprises. Il y a même quelque chose, il y a une phrase, moi, à propos des relations avec sa mère. Parce qu'il y a une volonté aussi, tout à fait politiquement incorrecte, oui, il faut bien reconnaître, tu as un côté politiquement incorrect, c'est pas nouveau. Si tu le dis, si tu le dis. De réexaminer des relations sociales, sans projection de nos préoccupations, de ces idées liées au XIXe siècle, disons. Donc, des relations que l'on peut avoir avec ses parents, que l'on peut avoir avec une épouse, etc. Et il y a notamment cette chute, moi, que j'aime beaucoup, sur les passages avec sa mère, dont on ne sait absolument rien, enfin, de la relation réelle avec sa mère, où tu conclues, de manière quand même assez féroce, « À quoi bon, cependant, sous-peser tout cela, qui est peut-être recouvert par la pudeur, s'il aima profondément sa mère et fut inconsolable de sa mort, on ne le saura jamais. » Alors là, je pense qu'on peut en discuter un petit peu, parce que cette histoire avec la mère, elle est effectivement tout à fait passionnante. Moi, j'ai été frappée du fait de l'anachronisme qui consiste à dire, il a perdu sa mère à 7 ans, donc il est resté inconsolable, ça a été terrible. Nous n'en savons rien. Et je sais que j'en ai parlé avec quelqu'un qui est dans la salle, avec Jean-Pierre Poussou, j'étais beaucoup plus féroce en disant, « Non, sa mère, il s'en fichait, c'était... » Bon, il m'a dit, « Non, c'est plus subtil que cela, on ne peut pas en décider comme cela. » Et puis, il y a un texte que je n'ai pas retrouvé, enfin, que j'ai retrouvé dans le fond de la Brede, mais qui était connu depuis le XIXe siècle. C'est un extrait du livre de raison de son père, Jacques de Seconda, et qui dit, « Bon, ma femme était absolument merveilleuse, extraordinaire, mais quelle mère ! » Elle avait un seul défaut, elle aimait trop ses enfants. Bon, très bien. Tout cela est admirable. Et alors, j'ai découvert après sa mort qu'elle portait un silice et qu'elle se donnait la discipline. Et là, j'imagine la stupéfaction du fils lorsqu'il a lu ce passage, et on sait qu'il l'a lu, évidemment, c'est annoté de sa main, et qu'il découvre que sa mère, d'abord que son père fait un mérite à sa mère de ces mortifications qu'il a absolument en horreur. Et donc, je pense que s'il avait une image idéalisée de sa mère, elle a dû en prendre un coup. Et également, moi, ce qui m'a frappée aussi, c'est l'utilisation de ce thème dans la critique universitaire. Alors, petit détail, j'ai découvert, alors c'est aussi en lisant la biographie de Voltaire, je l'ai lu 36 fois, mais je n'y avais pas fait attention, que Voltaire aussi a perdu sa mère au même âge. On n'en a pas fait des tonnes. En gros, je n'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup parlé. La mort de la mère de Montesquieu, c'est un grand thème. D'ailleurs, regardez, en tête de l'esprit des lois, qu'est-ce qu'il y a ? Problème, cinéma très créatum. Un enfant naît sans mère, c'est le traumatisme qui remonte. Un enfant naît sans mère, en l'occurrence, ça veut surtout dire un ouvrage qui est sans beaucoup de prédécesseurs, qui ouvre des voies nouvelles, etc. Et également, j'ai vu dans d'estimables ouvrages, dont je ne sais plus si je les cite, j'ai peut-être effacé, parce que j'ai vu des ouvrages qui expliquaient, qui ont réconstitué le caractère de la mère de Montesquieu et l'influence qu'elle eue sur son fils. Donc, des ouvrages, des thèses universitaires. Suivons le grand principe que moins on sait, plus on parle. Et comme il faut toujours trouver quelque chose à dire, la biographie est censée expliquer l'œuvre et parfois inversement, mais en l'occurrence, on écrit absolument sur n'importe quoi. Et ça aussi, c'est une des grandes raisons pour lesquelles j'ai travaillé sur les manuscrits. En travaillant sur les manuscrits, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'hypothèses interprétatives qui étaient absolument fausses. C'est peut-être un point sur lequel éventuellement on pourra revenir ou ne pas revenir. Il y avait des interprétations sur le thème de l'esclavage dans l'esprit des lois qui expliquaient que tel chapitre était forcément postérieur à un autre puisque ça devait être comme ça. Ça doit être comme ça. C'est le grand principe. C'est complètement faux. Les chapitres de l'esprit des lois qui devaient être plus tardifs, non, c'était précisément les premiers qui avaient été écrits. Donc, le principe de ça doit être comme ça, c'est un principe, ce principe d'induction. Voilà, c'était une bonne raison aussi de rectifier des choses. Alors, il y a rectifier et il y a effectivement une autre caractéristique de la biographie qui est même une sorte de leitmotiv stylistique qu'on trouve sans arrêt qui est on ne sait pas, on ne sait pas davantage, on ne sait rien, ce qui peut paraître un peu frustrant quand on lit une biographie, mais qui participe justement de ce rétablissement. Et alors, le plus marquant, je trouve, c'est pour les années parisiennes entre 1709 et 13, cinq années, tu finis, après, tu finis par dire on ne sait pas davantage, nous ne sommes sûrs de rien, et néanmoins, tu fais un chapitre. Ben oui. Et donc, ah, parce que j'arrive quand même à, je mets en valeur le peu qu'on a trouvé. Non, ça correspond à ce que disait tout à l'heure, c'est pas seulement mettre en valeur, c'est-à-dire que tu rétablis à ce moment-là le tissu. Voilà. Et ce que peut-être Paris en 1709 et aussi le fait, alors, 1709, c'est le grand hiver, ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, etc., c'est une année qui est terrible, la Seine gèle à Paris, les gens meurent de froid, c'est épouvantable, et puis la famine dure évidemment bien plus longtemps, c'est pas seulement durant l'hiver, il y a toutes sortes de conséquences. Montesquieu est à Paris en ce moment, à ce moment-là, et cela veut dire qu'il côtoie cette misère. Et cela, on le verra réapparaître des années plus tard dans les lettres persannes, parce que dans les lettres persannes, il va évoquer la très grande misère du peuple, l'effondrement des fortunes qui s'est passé dans les années 1719-1720 à une époque où il n'était pas à Paris, mais cette expérience de la misère, lui qui est un privilégié, lui qui vit dans la plus grande aisance, eh bien, il y a été confronté. Et puis, il y a aussi, il m'a semblé qu'il fallait revenir aussi sur l'idée que, cette idée qu'on nous a apprise dans tous les manuels, que la fin du règne de Louis XIV, c'est une sorte d'époque de glaciation pour le coup, et qu'il faut attendre la régence pour que cent fleurs s'épanouissent. Les années de la fin, d'abord, tout dépend du point de vue. Si vous êtes Saint-Simon, vous êtes à la cour, effectivement, vous constatez qu'on s'amuse plus beaucoup, que tout le monde a vieilli, le roi, que les deuils se succèdent. Il n'est pas à la cour, il ne connaît personne à la cour. Il vit dans un Paris qui est parcouru de toutes sortes de lignes de force. Il se précipite à l'Académie des sciences, à l'Académie des inscriptions. Il va voir, donc, le seul Chinois qui existe à Paris. Il noue toutes sortes de liens. Il y a ce que j'ai appelé, enfin, ce n'est pas tout à fait l'Oratorian Connection, la filière oratorienne. Et on se dit, les oratoriens, c'est des bien-pensants, on est dans une filière religieuse. Mais celui qu'il connaît, c'est le père des mollets. Et le père des mollets, il est introduit dans toutes sortes de milieux, il a toutes sortes de ramifications. Et c'est donc la réconstitution de ce tissu intellectuel que j'ai voulu faire. évidemment, on me dira, là, je suis sûre, j'ai la preuve, enfin, j'ai la preuve, on sait depuis longtemps qu'il a toutes ses relations. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de recomposer le, voilà, le paysage intellectuel. Oui, et ça, notamment sur ce que tu dis sur l'opposition entre les deux grands ordres oratoriens jésuites et sur le choix du collège de Jouilly, il y a effectivement, ces pages-là sont très, très éclairantes sur tout ce que ça implique ensuite avec, ça peut être, avec le paradoxe qui est que, parce que tu fais l'opposition très bien entre Jouilly, Louis le Grand, donc Jouilly, c'est les oratoriens, Louis le Grand, le collège parisien le plus connu, jésuite, où Voltaire a fait ses études, etc., et sur le fait qu'à la fin, finalement, Montesquieu met son fils néanmoins, Louis le Grand. C'est ça, parce que, alors, ce qui est très sensible aussi, tu l'as mentionné tout à l'heure dans une citation, c'est aussi, on va dire, la pudeur de Montesquieu, où le fait que, enfin, il aimait aussi le persiflage, mais il l'est assez retenu, il ne dit jamais de mal de Jouilly, sauf qu'il a des, donc Jouilly, Grand Collège oratorien, où allait un certain nombre de Bordelais à l'époque, ce n'est pas une destination, alors, c'est du côté de mots, donc c'est très loin, pourquoi l'envoyer si loin ? Bon, parce qu'il y avait des relations de famille, parce que plusieurs Bordelais y allaient, parce qu'il fallait aussi sortir du bocal Bordelais, et Jouilly, on a envie d'en penser du bien, parce qu'il s'est construit toute une légende de l'éducation oratorienne, les jésuites, ah, les jésuites, ils se pratiquaient des châtiments corporels, et puis on les, on parlait que latin, alors que les oratoriens, c'était beaucoup plus ouvert, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Ah oui, c'est une éducation mondaine, alors que les oratoriens, c'est du sérieux, c'est du scientifique, donc il se construit une espèce de dichotomie qui ne tient absolument pas compte du fait que l'éducation des jésuites et des oratoriens n'était peut-être pas si différente que ça, et surtout, nous ne connaissons cette éducation que par les ouvrages théoriques, et les ouvrages théoriques, si nous prenons nous-mêmes les ouvrages didactiques, on a l'impression que tous nos enfants ou petits-enfants apprennent énormément de choses, bon, nous avons des vrais petits génies, ça ne se passe pas dans la réalité tout à fait comme dans les livres, et la preuve, donc on a un cahier d'histoire romaine de Montesquieu, je peux vous garantir une chose, c'est qu'il ne comprend pas grand-chose, parce qu'il lit, il maîtrise manifestement très mal le latin, et à ce moment-là, on fait les dictées en latin, et il ne comprend, enfin, on ne va pas dire qu'il ne comprend rien, c'est très excessif, mais enfin, et si nous, en quatrième, on nous avait demandé d'écrire du latin sous la dictée, on n'aurait peut-être pas fait mieux, mais nous, on n'était pas censés parler le latin comme les étudiants, en tout cas, ça veut dire qu'il y a un régent de collège qui dicte des cours d'histoire à un gamin de quatrième, qui est quand même assez doué, a priori, puisqu'il est devenu Montesquieu, il ne comprend rien, et personne ne relit derrière, donc moi, la pédagogie oratorienne, je reste sceptique, et surtout, comme tu le dis, il me semble que la grande preuve de la faillite, de ce qu'il considère être la faillite de cet enseignement, alors d'abord, on a le témoignage du père Castel qui dit, le père Castel est un jésuite, on va dire, peut-être pas tout à fait objectif, mais un peu particulier, et complètement fou, d'accord, donc, le père Castel témoigne du fait que Montesquieu regrettait l'éducation qu'il avait eue, et surtout, son fils, il le met à Louis le Grand, donc là, il y a un désaveu qu'il n'a jamais exprimé formellement dans ses propres écrits, il n'a pas, comme certains, enfin, je pense que c'est peut-être plutôt quelque chose du 19e ou du 20e, une réaction du 19e ou du 20e siècle, d'évoquer cette enfance, des années d'éducation qui ont pesé, lui n'en dit pas de mal, mais la conséquence, c'est qu'il ne veut pas la même chose pour son fils. – Alors, on va peut-être entrer un peu plus dans, disons, la structure, le parcours que tu rétablis de Montesquieu. Alors, il y a neuf chapitres, qui, évidemment, sont chronologiques, c'est une biographie, mais qui, néanmoins, n'ont pas tous exactement le même statut, donc, j'aimerais bien que tu t'expliques là-dessus. Alors, il y a trois grandes œuvres, donc, les lettres persanes, les considérations sur les Romains, donc, tu pourras reparler l'esprit des lois. J'imagine que les lettres persanes et l'esprit des lois soient pour tout le monde, les considérations sur les Romains peut-être moins, mais là, c'est justement ta grande spécialité. – Et vas-y. – C'était le grand ouvrage de Montesquieu au 19e siècle, puisque les lettres persanes ne sont entrées dans les programmes scolaires qu'en 1942. Étonnant. Et alors, donc, on a, disons, trois chapitres qui vont jusqu'à la fin des lettres persanes, donc, l'enfance, l'éducation, jusqu'à ce que tu appelles l'envol, en 1722. Puis, on a effectivement une sorte de maturation avec l'expérience, les voyages, l'expérience véritable. Et puis, on a ce que tu appelles le nouveau départ qui correspond, en fait, aux considérations. Et ensuite, le travail de 20 années et la suite pour l'esprit des lois. – Le travail de 20 années 1739, je ne rappelle plus exactement, 1748, la correctrice m'a dit vous avez dû faire une erreur. Non, madame, c'est exprès. Parce que c'est lui qui dit un travail de 20 années et moi, je constate qu'il y a des traces d'à peu près 10 ans de travail sur le manuscrit de travail de l'esprit des lois. C'est un autre temps, celui de la conception. – Alors, ma question, c'est que, en fait, pourquoi ne pas avoir adopté quelque chose de plus net au niveau du découpage des œuvres ? Parce qu'à la fois, on est effectivement dans quelque chose qui relève de la biographie, de la maturation, mais la biographie telle que tu l'as fait, c'est un cheminement de pensée, c'est une maturation. Et on voit très bien, alors, je ne dis pas qu'il faudrait trois œuvres, ce n'est pas un ouvrage universitaire, c'est normal, mais par exemple, c'est assez étonnant qu'on ait des découpages qui, à la fois, correspondent tantôt à la fin d'œuvres, 1721, par exemple, tantôt pour nouveau départ, les Romains, nouveau départ, c'est 1731, 1738, les Romains, c'est 34. Et donc, ça ne correspond pas tout à fait. Donc, comment tu as pensé l'articulation entre le biographique et ses grandes œuvres et comment ça a donné... Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment pensé ça, à la dire. Je ne suis pas un écrivain à programme, comme disent les généticiens. D'abord, il y a les périodes pour lesquelles on sait les choses et les périodes pour lesquelles on ne sait rien du tout. Par exemple, 1731, 1734, on ne sait pratiquement rien. L'idée, c'était aussi de faire une biographie intellectuelle, c'est-à-dire que, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer, les lettres persanes reflètent aussi une expérience. Et ce n'est pas la fin d'un cycle, évidemment, mais les lettres persanes opèrent aussi une transformation sociale. Il est un notable de province. Il devient la coqueluche de tout Paris. Toutes sortes d'horizons s'ouvrent à lui après 1721. Et il fréquente les salons parisiens qu'il n'avait pas du tout fréquentés lors de ses premiers séjours à Paris, lorsque c'était un étudiant qui traînait. Enfin, il ne traînait pas, mais bon. Il ne pouvait pas traîner, aurait dit Louis Vian. Donc, il... À partir de... Ce qui fait... Il y a une première étape, donc c'est les lettres persanes qui le transforment en, donc je dis, la coqueluche parisienne. Bon. Il y a toute une période extrêmement active qui n'est pas du tout connue du grand public, mais dont on a énormément de traces parce que c'est une période d'abord où il reste beaucoup à Bordeaux et on s'aperçoit que quand il reste à Bordeaux et surtout à la Brede, il produit beaucoup, mais pas des œuvres connues. Ce sont des œuvres, des mémoires qui sont vraiment la matrice de travaux postérieurs et qui sont un véritable laboratoire d'idées. c'est dans les années 1724-1726 où il est forcé, 25, où il est forcé de rester à Bordeaux pour des... en Bordelais, devrais-je dire, pour des raisons familiales et puis parce qu'il a dépensé beaucoup d'argent et puis, bon, et qu'il faut qu'il règle ses affaires, il faut qu'il vende sa charge. Donc là, c'est une période très fructueuse qui, c'est pour ça que ça correspond à, donc je disais, cet envol. Après, il y a les voyages puisque, enfin, on appelle ça les voyages, mais en fait, ce sont des séjours à l'étranger et notamment le séjour de 18 mois en Angleterre qui va constituer une véritable révolution pour lui. Et à partir de là, évidemment, les Romains, c'est très difficile, les considérations, pardon, les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence que j'appellerais plus sombrement les Romains. Quand il écrit les Romains, donc on ne sait rien sur la préparation, ce n'est pas non plus une sorte de météorite. Il est resté enfermé à la Brede pendant deux ans. Il y a manifestement commencé aussi ce travail de réflexion lorsqu'il était en Angleterre. Mais surtout, cela correspond à de nouvelles ambitions, de nouvelles ambitions intellectuelles. Il y a toute une école d'analyse qui est surtout développée chez les philosophes qui considèrent que les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence sont une sorte de prélude de l'esprit des lois. Tout dépend de ce qu'on appelle prélude. À ce moment-là, il ne sait absolument pas qu'il écrira quelque chose qui s'appellera à l'esprit des lois. Mais il s'était exercé à l'écriture satirique des lettres persanes. Il s'était exercé à l'écriture de mémoires très particulières, de dissertations, des choses très limitées. Et là, il prend quand même le destin des Romains depuis moins 753 la création de Rome jusqu'à 1453 la chute de Constantinople. Et évidemment, avec une question qui est absolument fondamentale, comment une nation, comment un peuple qui avait tout pour durer éternellement, comment est-ce que ça s'effondre de manière pitoyable en 1453 ? Et comment même on est obligé de déplacer le centre de l'Empire de Rome à Constantinople ? Donc, il s'affronte à d'énormes questions et puis ces questions en amènent d'autres. Le christianisme n'aurait-il pas joué un rôle dans la chute de Rome, par exemple, dans le déclin de Rome ? C'est quand même extrêmement sacrilège comme question. Et donc, là, il y a, du point de vue intellectuel, il y a un déplacement complet des préoccupations et du type d'horizon intellectuel. Et après, donc, après le retour des voyages, alors, il remet sa bibliothèque en état de marche, il commence à faire des lectures absolument considérables, il ne sait toujours pas qu'il écrira à l'esprit des lois. Il emmagasine, il emmagasine, il emmagasine et il filtre. Et puis, vous savez bien que quand on lit, on écrit déjà dans sa tête. Et c'est ce qu'il fait. Et au bout d'un certain temps, eh bien, eh bien, ça devient l'esprit des lois. Alors, un point, peut-être aussi, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire cette biographie, c'est que j'avais été frappée lorsque je travaillais sur le manuscrit de l'esprit des lois de voir la récurrence, c'est ce qu'on appelle les biographèmes, les passages obligés des biographies. Et il y a des sortes de schémas mentaux qui s'imposent aux biographes. Et notamment, un des schémas mentaux, c'est la croisée des chemins. Vous avez dû lire ça, là, vais-je ou non écrire l'esprit des lois ? Vais-je ou non consacrer ma vie ? Si vous voulez, on peut découvrir. Il y a des moments de choix. Ça se retrouve dans toutes les biographies de saint. Est-ce que je vais mourir en martyr ou est-ce que je vais mener une petite vie tranquille ? Et ça s'applique assez souvent aux écrivains comme s'ils avaient conscience de ce qu'ils allaient faire. Et c'est particulièrement développé chez certains excellents biographes de ceux dont je reconnais le mérite qui disent Montesquieu sait qu'il va sacrifier toutes les années qui viennent. Évidemment, parce que comme il a raconté qu'il avait travaillé comme un fou pendant 20 ans, il y a une sorte de dévouement christique à l'œuvre en train de se faire. Moi, je trouve qu'il faut un petit peu relativiser cela. Il ne s'est pas sacrifié sur l'autel de la connaissance. Il a aussi... C'est quelqu'un qui a aussi une très grande satisfaction à comprendre. Et je pense que pour lui, la rédaction d'Esprit des lois, ça a été une immense joie parce que tout à coup il comprend les phénomènes, parce qu'il les restitue dans un ensemble qui leur donne leur logique. Et donc, je pense qu'il a été amené petit à petit à écrire, à concevoir cet immense projet de l'Esprit des lois, mais pas du tout de manière sacrificielle, plutôt en allant de proche en proche et jusqu'à concevoir cette énorme théorie qui fait qu'on peut comprendre toutes les sociétés, toutes les nations, en identifiant un certain nombre de facteurs qui interagissent, le climat, la religion, les traditions, enfin, nous, ce que nous appelons la culture. Et cela s'est fait progressivement. Donc, c'est pour ça, pour revenir à ta question, que je n'oublie pas, qu'à mon avis, on ne pouvait pas simplement séparer parce qu'il y a cette continuité, cette continuité de la vie et cette continuité du projet intellectuel et de la démarche intellectuelle. Oui, alors, pour ceux qui seront amenés à lire l'ouvrage, il y a quelque chose de très marquant, effectivement, que je n'ai pas retrouvé dans les autres biographies que je fréquente comme toi, qui est de replacer sans arrêt les ouvrages, y compris perdus, dont on a des témoignages ou les opuscules, etc., au fil de leur insertion réelle dans la vie qui donne cette impression de tissu et aussi de rendre compte de ce qu'on pourrait appeler du réemploi, c'est-à-dire comme tu viens de le dire, on dit souvent l'aboutissement c'est l'esprit des lois, mais telle idée on la trouvait déjà dans, etc., mais toi tu montres au contraire comment telle problématique des Romains, par exemple, se retrouve dans l'esprit des lois, comment tel texte circule, etc., et cette impression de circulation donne effectivement un flux, et ça on a vraiment l'impression d'un flux et qui n'est pas un flux artificiel, mais qui est un flux lié quand même à des lectures de première main et effectivement avec toute cette masse documentaire que tu maîtrises très bien et qui, bon, et qui nous a apporté beaucoup depuis 20 ou 30 ans. Mais il y avait aussi un modèle de biographie qui moi me gênait, on a parlé de celle, tu as parlé de celle de Shackleton qui est la référence et qui est en 1961 et qui a fait date, qui a vraiment changé tout ce que l'on pouvait connaître de Montesquieu, mais Shackleton connaissait très bien la société française du XVIIIe siècle, les sociétés intellectuelles, etc., et il ne connaissait pas très bien les œuvres. Et donc, il fait des... Il évoque la vie de Montesquieu et il fait des chapitres où il résume les œuvres. Il les présente de manière sommaire, ce qui est très pratique pour certains lecteurs qui trouvent une sorte de digest. Voilà. Et, bon, et Louis Desgraves, donc, personnalité bordelaise s'il en fut, il a été un très grand conservateur et directeur de la bibliothèque, mais ce n'était pas quelqu'un qui connaissait justement la pensée de Montesquieu, ses idées, les œuvres. Il n'avait pas cette relation avec les œuvres. Alors que moi, j'ai vraiment voulu... Enfin, si on compare avec la biographie de Voltaire, on se dira, mais celle de Montesquieu est moins intérieure. Il y a beaucoup moins d'événements dans la vie de Voltaire que dans la vie de Voltaire. Or, justement, ce qui fait l'intérêt de la biographie de Montesquieu, c'est la vie des idées. Oui, oui, ça, et c'est effectivement ce qu'on voit très bien. Alors, vu que le temps tourne, j'avais quand même un certain nombre de questions peut-être aussi plus ponctuelles, d'abord pour nos amis bordelais. Est-ce que tu peux essayer de dire en quelques mots rapides de Montesquieu à Bordeaux ou au Bordelais ? Parce que ça apparaît, mais évidemment, on n'est pas dans les vendanges, là. Donc, on a d'abord, est-ce que c'est Bordeaux, est-ce que c'est la Brede, est-ce que c'est les deux ? Tu parles à un moment de Bordeaux et Trécy, au moment où il doit prendre son envol, il y a l'Académie, il y a les embellissements des jardins, il y a donc... Quel est ce lien qu'il a avec Bordeaux ? Est-ce que... Alors, ce qui est très curieux, c'est que Bordeaux même, il n'en parle pratiquement pas. J'ai dû faire un chapitre dans... C'était pour les éditions Alexandrine, le Bordeaux des écrivains. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire ? Enfin, il ne parle jamais de Bordeaux, mais c'est aussi parce que c'est une ville où il est tout le temps, où il baigne... Bon, il y a très... Je suis arrivée à trouver une lettre où il parle de Bordeaux et encore en l'idéalisant un petit peu. Mais il y vit beaucoup parce que... Donc, il n'a pas d'hôtel à Bordeaux comme la plupart de... des parlementaires de son temps. Il vit chez son frère, son frère qui est doyen de Saint-Serein. Donc, c'est là qu'il vit. Lorsque... Alors, l'attachement à la Brede, alors celui-ci, il n'y a pas besoin de le démontrer, il est viscéral. C'est la terre de ses ancêtres maternels. C'est là où il est né, c'est là où il a vécu sa petite enfance. Bon, on ne va pas revenir sur la petite enfance. Mais c'est... Et... Parce qu'il a des terres à Montesquieu, dans la Genée, mais il n'y a plus de... Il n'y a pas de lieu de... Il n'y habite pas. Dans la Genée, il va, dans son temps inspecter, il a des maisons dans la Genée et aussi des maisons de sa femme. Il va un petit peu inspecter, mais son lieu de prédilection, c'est la Brede. Et Bordeaux, c'est une ville qui l'intéresse beaucoup, évidemment, parce que... C'est quand même, à l'époque, une des plus grandes villes du royaume. Et c'est une ville avec toute cette population parlementaire, c'est une ville où il y a une activité intellectuelle qui est extrêmement importante. et, par exemple, l'Académie... Je lisais récemment quelque chose qui disait que l'Académie de Lyon était une des plus anciennes du royaume. Les lettres patentes de 1712 font de l'Académie de Bordeaux une des plus anciennes, une des plus remarquables du royaume. Et il est certain que... Alors, c'était vraiment un centre intellectuel. Alors, on va dire un peu... Oui, mais à côté des académies parisiennes. Si vous voyez ce qu'il y avait à l'Académie française au moment où Montesquieu s'y fait élire, il valait bien mieux être à l'Académie de Bordeaux. Pour vous donner... Pour vous en donner l'idée, il y a un certain abbé d'Olivet qui, un jour, écrit à un de ses amis... Alors, là, on a déjà ce fou de Gascon. Ce fou de Gascon, c'est Montesquieu. Mais en plus, il faut admettre, ce Marivaux, mais vous allez voir qu'on va bientôt être obligés d'admettre Voltaire. Vous vous rendez compte ? Donc, l'Académie française, c'est un endroit où certains peuvent se dire que Voltaire, Marivaux et Montesquieu sont des gens qu'on n'aurait jamais dû élire. à Bordeaux, eh bien, Bordeaux, c'est quand même un lieu où on peut faire des expériences, où les expériences scientifiques sont encouragées, où on cherche à faire un travail collectif. Parfois, on a l'impression de se dire que c'est un embryon du CNRS. Alors, évidemment, bien sûr qu'il y a des personnes un peu plus limitées à l'Académie de Bordeaux. Bien sûr, il y en a, on a tous les mémoires, mais c'est véritablement un lieu de bouillonnement intellectuel. Par exemple, Jean-Jacques Bell, j'ai retrouvé ça très récemment à la bibliothèque, Jean-Jacques Bell, vous connaissez sans doute la salle Jean-Jacques Bell de la bibliothèque, quand en 1700, et c'est un grand ami de Montesquieu, quand en 1780 ou 70, on sort les manuscrits de Jean-Jacques Bell, les académiciens horrifiés les referment aussitôt en disant qu'il y a tellement d'impiétés qu'on ne peut rien publier, 50 ans après la mort de cet homme. Et c'est auprès de Jean-Jacques Bell que Montesquieu a trouvé toutes sortes d'encouragement et qu'il discutait tout à fait régulièrement. Donc, Bordeaux, c'est véritablement un lieu de fermentation intellectuelle. Et d'ailleurs, comme je le disais, c'est à Bordeaux qu'il travaille, à Bordeaux, en Bordelais, dans les intervalles que lui laisse la gestion du domaine. Il y a une phrase qui m'a beaucoup, qui m'avait beaucoup interrogé, il dit, je me tue au travail, donc il est sur l'esprit des lois, je me tue au travail, je travaille 8 heures par jour. Ah ! Ça laisse un peu d'heures. Ça laisse du temps, quand on travaille intellectuellement 8 heures par jour. Mais c'est qu'en fait, il s'occupe constamment du domaine. Il n'a pas de régisseurs. Il y a des régisseurs locaux pour telle ou telle propriété. Il n'a pas d'intendant. C'est-à-dire qu'il doit voir tous les problèmes qu'il a. Et des problèmes, il en a aussi beaucoup, parce que c'est quand même très violemment affronté au Jura de Bordeaux, au maire, etc. Il s'est très violemment affronté avec Tourny, l'intendant Tourny, qui avait la prétention de faire ses allées, en masquant la maison de l'académie. Et alors là, ce n'était pas un cadeau d'avoir monté ce qu'il y a en face. Là, parce que Tourny a été obligé de caler. Et les allées de Tourny n'ont été prolongées, comme par hasard, jusqu'à la rue Esprit des lois. Mais ça, ce n'était pas encore, ce n'est pas encore comme ça. Qu'après la mort de Montesquieu et après que Tourny avait quitté Bordeaux, avoir Montesquieu en face, c'était redoutable. Alors, encore une petite question comme ça avant de conclure ensuite. Peut-être sur le portrait, parce que, je n'ai pas dit, mais le poche comprend aussi un cahier central avec des illustrations, ce qui est quand même assez rare dans les ouvrages de poche et qui est très bien choisi. C'est une des... Voilà. Et là, je dois rendre hommage à l'iconographe Anne Mansior, qui a fait un très, très beau travail et ça a été un véritable plaisir de travailler avec elle. Et alors, justement, au départ et après, quelles images sont attestées de Montesquieu ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Alors, ces images, évidemment, elles sont tout à fait rares. Récemment, enfin, il y a deux ans, la regrettée en toilette est rare à publier une iconographie de Montesquieu et l'iconographie postérieure à la mort, évidemment, enfin, presque toute l'iconographie est postérieure à la mort. Le seul portrait du vivant de Montesquieu se trouve à Bordeaux, dans les locaux de l'Académie. Et c'est un portrait qui est presque un peu gênant parce que Montesquieu est extrêmement guindé. Il est habillé en magistrat. Voilà. Le peintre, la peine. est peut-être un très grand peintre, peut-être pas un très grand peintre non plus, mais, donc, c'est peut-être pas son meilleur jour. Et les autres images que l'on a de lui, il y a la médaille de Dacier qui est reproduite sur la couverture. Alors, évidemment, c'est un Montesquieu extrêmement romain, statufié. Voilà. Et puis, et puis, attends, il y en a un troisième. Je ne sais plus, mais, alors, il y a, il a circulé, il y a eu à la braid des portraits qu'on disait être de lui. Ce n'est pas clair. Mais en tout cas, toutes les représentations dérivent de... Ah oui, il y a la caricature de Getzi où il a les pieds à 10h10, c'est... On peut dire... Enfin, moi, j'ai peur que ce ne soit pas une caricature, que ce soit en fait un portrait, quoi. S'il n'est pas, il n'est pas tout à fait, il n'est pas tout à fait très beau là-dessus. Il était peut-être comme ça. Voilà. Enfin, je précise quand même pour ceux qui s'intéressent qu'il avait les yeux bleus. Ça, c'est parfaitement attesté. Oui, alors, c'est attesté où ? Parce qu'on voit... C'est attesté par François de Paul Latapi qui l'a vu quand il est... Latapi est né en 1939. Donc, il l'a vu quand même jusqu'à sa 15e année. Donc, il peut attester les yeux bleus qui se retrouvent aussi dans les portraits de sa fille. Et on constate que chez les descendants, il y a beaucoup d'yeux bleus. Voilà. Donc, à part ça, qu'il avait un grand nez, qu'il avait les yeux un peu exorbités comme tous les formiopes, enfin, comme beaucoup de formiopes. Voilà. Parce qu'on sait à peu près des représentations. Mais toutes les représentations que vous verrez traîner de tous les côtés, certaines, il est prognat, d'autres, il louches. C'est juste des inventions de... Les peintres, enfin, les portraitistes, comme les biographes, sont obligés de faire avec ce qu'ils ont. Alors, juste un dernier mot pour conclure qui va être là où tu conclus. À la fin, on a donc cette phrase avec cette citation célèbre de Montesquieu. Et nous, génération future, pour qui il écrivait tout autant que pour ses contemporains, sans Montesquieu, saurions-nous encore ce qu'est, ce qui fait, ce bien qui fait jouir des autres biens ? Alors... C'est-à-dire la liberté ? Bien sûr, c'est-à-dire la liberté, mais c'est là-dessus que je voulais finir. Ce choix, moi, que je trouve particulièrement heureux, non seulement de la citation, mais de l'une des rares citations qui est tronquée et dont tu ne donnes pas les références, donc qui est censée être connue de tout le monde, mais ça, je trouve ça très, très bien de finir par là, parce que pour moi... Tu as remarqué que j'oubliais une bête de tes références ? Non, non, du tout. Mais ce n'était pas du tout pour signaler un oubli. C'est parce que c'est une citation qui, effectivement, est dans le bien commun, mais moi, ça me fait tout à fait penser à ce que Montesquieu demande dans l'esprit des lois et qui est de faire travailler le lecteur. Voilà. Ne jamais tout dire. Parce que tu leur dis ça, ils vont fuir. Mais pas du tout. On sait tout et on finit... Moi, je trouvais ça très, très heureux. Ma question, c'est de savoir cet effet exprès, mais donc apparemment pas. de ne pas mettre la citation ? De ne pas la mettre entièrement, de la tronquer, de ne pas mettre le mot liberté qui est essentiel. J'en ai parlé plus tôt. Oui, mais enfin, pas dans le paragraphe qui précède, quand même. Oui, mais j'attends de mes lecteurs qu'ils aient gardé en tête les 200 et quelques pages que j'ai écrites à leur intention. Donc à la manière de Montesquieu. Mais absolument. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501